Bonjour, je m'appelle Marie-Andrée, je suis technicienne en biologie ici, au Zoo de Grimbay. Je vous propose quelque chose. De venir avec moi, on va aller à la rencontre de Ariane, technicienne en soins animaliers. On va aller voir à quoi ça ressemble sa journée de travail, mais aussi tout ce qu'on met en oeuvre pour le bien-être de nos animaux. On y va. Salut Ariane. Salut Marie-Andrée, ça va bien? Ça va très bien et toi? Ça va bien, merci. Je te dirais que ça va bien, mais il est tôt. Un petit peu, il est 7 heures. Donc toi, ta journée commence à 7 heures le matin. Exactement. Et tu débutes le tout avec la tournée matinale. Oui, tout à fait. Dans le fond, la tournée pour nous le matin, c'est de s'assurer que tout a bien été pendant la nuit, quand on n'était pas là. Donc on fait le tour de tous nos animaux rapidement. C'est une petite tournée visuelle. On vient s'assurer que tout le monde est correct. Donc on a un grand secteur. On fait le tour de tout le monde. Puis après ça, notre journée va commencer. Puis là, on commence avec nos rhinos. L'habitat des rhinos, en fait, donc c'est un multiespèce. On a les rhinocéros puis les marabouts présentement ensemble. On y va. On y va. Merci. Donc là, on est devant l'habitat de Casey et Shaboula, nos rhinocéros. Oui. Mais on a aussi trois marabouts. Oui, on a Bart, Marge et Salma avec nous. Donc tout ce beau monde-là vont cohabiter ensemble. Exactement. Donc ça a été un petit processus d'introduction. Il faut les présenter, les espèces ensemble, s'assurer que tout le monde cohabite bien. Ça fait plusieurs semaines maintenant que c'est fait. Là, tout le monde vit très harmonieusement ensemble. Donc, on les voit. C'est sûr, comme je te mentionnais, c'est notre tournée du matin. On vient d'arriver. Les animaux connaissent aussi notre routine. Donc là, on le voit. Shaboula attend à la porte. Elle nous dit, « Allô, est-ce que ma nourriture s'en vient? » Donc, ils connaissent très, très, très bien la routine. Mais à cette étape-ci, je viens juste les voir, m'assurer que tout le monde va bien. Donc, un petit examen visuel, si tu veux, à distance, s'assurer que la nuit a bien été. Ça ne s'est pas passé de choses imprévues quand on n'était pas là. Là, visiblement, tout le monde va super bien. Toi, Lauriane, tu travailles toujours avec les mêmes animaux. Oui. Donc, au zoo, chaque technicien sur les animaliers est attitré à un secteur précis. Et toi, tu travailles sur le secteur de l'Himalaya. Ça fait que tu ne t'occupes pas seulement des marabouts et des rhinocéros, là. Non. Mes journées sont bien plus remplies. Donc, sur l'Himalaya, on s'occupe présentement des rhinocéros, des marabouts, des potamochères. Ça ressemble à des petits sangliers, le genre de petits cochons. Exactement. Comme un petit peu Timon, là, dans le roi lion. Poumba. Poumba. Poumba, merci. On s'occupe aussi des hippopotames. On a les suricates porcépiques. Ça, c'est pour notre portion africaine. Ensuite, on s'occupe un petit peu plus loin, dans l'Asie. Donc là, on voyage. On voyage. Nous, on voyage toute la journée. Donc, dans la portion asie, on s'occupe des petits pandas. Et ensuite, on voyage dans l'Océanie. On s'en va s'occuper des loriquets, des walabi, des kangourous, des émeux. L'été, quand la température nous le permet, on a aussi les cacatoes rosalbins à s'occuper. Donc, une belle collection animale. Oui. Vous vous promenez pas mal. Et pour faciliter le transport et être plus efficace dans vos tâches, vous avez le bonheur de vous promener en voiturelle de Gaulle. Ah oui, on en a bien besoin parce qu'on en fait des pas ici. Donc, toi là, au zoo, t'as la chance de travailler plein d'animaux. Lequel tu préfères? On le dira pas trop fort. Non, je veux-tu faire ça le choix? T'as pas le choix. Euh, j'ai pas le choix. OK. Je peux-tu en dire deux? Un seul? OK. OK, non, vas-y avec deux. Vas-y avec deux. Si j'ai le droit avec deux, il y a définitivement mes rhinocéros. Puis mes petits pandas, on a dit. Donc, c'est vraiment mes deux espèces coups de cœur, particulièrement les rhinocéros. Ça fait seulement dix ans que je suis au zoo, fait que j'ai pas beaucoup d'années d'expérience. Bien, seulement dix ans, ça fait quand même un petit bout. Oui, mais moi, je trouve encore que je suis jeune dans l'univers du zoo. J'en apprends encore à tous les jours. Mais les rhinocéros, donc, c'est une espèce, ça fait seulement deux ans que j'ai la chance de travailler avec eux. C'est vraiment une espèce que j'ai découverte, que j'ai appris à aimer. C'est des animaux qui ont l'air très gros, très robustes, très... Tu sais, on les compare souvent à des tentes qui vont charger. Mais je peux pas parler de tous les rhinocéros, mais les nôtres sont vraiment très, très doux, ont un tempérament fantastique. J'ai vraiment découvert une espèce que j'adore. Puis les petits pandas, mon Dieu! Oh! Que dire de plus que c'est tellement beau, c'est tellement mignon. Par contre, il faut toujours faire attention parce que ça reste des animaux sauvages. Oui, puis tu sais, bon, tu parles de mignon, tout ça, c'est doux, mais t'as pas de contact. Pour la majorité des animaux, t'as pas de contact direct avec. Donc t'es toujours protégée par un grillage, des bolleurs, donc des gros poteaux. Puis il faut pas oublier que dans le zoo, c'est pas des animaux domestiques. Donc on leur fait pas des guili-guili. C'est pas comme un chat ou un chien. On est loin de ça. Souvent, dans ma famille, mes amis me disent « Ah, t'es chanceuse, tu peux flatter toutes les... » Non, non, non. C'est pas ça du tout mon travail. Par contre, si je pense aux petits pandas, c'est une espèce, on fait attention, mais on peut rentrer avec eux. On va pas les manipuler, là, exactement. On va pas les toucher, les prendre, les cajoler. Ils aiment pas ça. Fait que tu viens gaga un peu à ce moment-là, quand même. Absolument. En fait, je suis gaga à la base. Fait que c'est juste pire. Mais il faut être un peu gaga pour travailler avec les animaux. Toi, dans le fond, t'as toujours voulu travailler avec les animaux? J'ai toujours eu une passion, un intérêt, un amour pour les animaux, mais c'était pas du tout quelque chose que je m'imaginais, parce que je savais pas comment, si tu veux, un peu atteindre l'objectif de devenir technicienne en santé animale. Mais j'ai toujours eu plein d'animaux à la maison. Mes parents étaient vraiment tannés. T'as eu comme un petit zoo chez toi. Toujours. J'ai toujours eu mon zoo à la maison. Comme la majorité des techniciens au zoo. Probablement. Pour nous, en tout cas, je vais parler à mon nom, mais pour moi, le zoo m'appartient, même s'il n'est pas à moi. C'est mes animaux. Je les aime comme si c'était les miens. Donc là, tout va bien pour qui? Ici, Chabula, les rhinocéros et les trois marabouts. On s'en va où maintenant? Maintenant, on va aller aux petits pandas faire notre tournée, puis donner les traitements du matin. On y va! Parfait! Ça, c'est ton carrosse. Oui, c'est ma belle voiturette. Donc là, direction les petits pandas. On s'en va en Asie. C'est ce qui est le fun au zoo. C'est qu'en peu de route, on voyage partout. On fait le tour du monde. Le tour du monde. Afrique, Amérique du Sud, Océanie et là, direction Asie. Un de nos plus beaux continents, surtout en hiver. Parce que les animaux sont actifs durant tout l'hiver. Absolument. Combien de petits pandas on a au zoo? Présentement, avec nous, sur le secteur Himalaya, on en a trois. On a notre femelle Kaya, notre petite femelle Zia et notre mâle Kelly. Mais présentement, on a aussi une jeune femelle qui s'appelle Crimson, qui est en quarantaine. Donc, la quarantaine, c'est lorsqu'on reçoit un animal au zoo. On va l'isoler pendant une certaine période de temps pour s'assurer qu'il est en santé. Ensuite, si tout est beau, il vient rejoindre le reste de nos animaux. Présentement, on est dans l'arrière-scène, les coulisses des petits pandas. Première chose que tu fais, qu'est-ce que c'est? Alors, toujours une petite tournée visuelle, m'assurer que tout le monde va bien. Donc là, je vois mes trois individus. Puis après ça, je m'en vais les nourrir. Je vais aussi, là, les deux filles sont ensemble, donc on va prendre le temps de les séparer. Donc, elles doivent chacune avoir leur portion. Et puis, après qu'elles soient séparées, on les nourrit puis on prépare les traitements. Je m'en vais faire ça tout de suite. Parfait. Donc, je dois toujours les séparer. Pour les séparer, mon petit truc, c'est les raisins secs. Zia, viens ma belle-fille. Zia. Donc, je vais préparer la diète de notre femelle, Kaya. Kaya, elle reçoit des petits médicaments. Les petits pandas, évidemment, on doit cacher, camoufler leurs petits traitements dans des choses qu'ils aiment. Donc, on leur fait un beau petit cocktail. Là, Kaya, elle adore les bananes. Donc, on va mettre les traitements dans un morceau de banane. Donc, je vais préparer le tout. Ce n'est pas comme un chat ou un chien. On ne peut pas juste lui ouvrir la gueule puis lui mettre dans la bouche. Ce sont des animaux qui ne sont pas domestiqués. Ce sont des animaux sauvages. Donc, on doit s'assurer qu'ils prennent leurs médicaments, mais qu'ils les prennent tout seuls. Donc, on leur joue des tours. En les cachant dans des choses qu'ils aiment, c'est toujours plus facile. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Maintenant, Kaya aime beaucoup sa moulée. Donc, on va mélanger son morceau de banane dans sa moulée pour s'assurer qu'elle va vraiment tout, tout, tout bien prendre. Puis, Kaya est très, très gourmande. Donc, elle a même tendance à lécher le plat à la fin. Aussi, là, vous me voyez un peu séparée. C'est parce qu'on les nourrit deux fois par jour. Donc, ils vont avoir une portion le matin et une portion en fin de journée. Donc, on ne lui donne pas tout en un repas. Donc, maintenant, on va se diriger. Allô, ma belle. Oui. Oui. Ça ne sera pas long. Je m'en viens. Allez, Kaya, attention. Oui, attention. Nita. Nita, ma belle. Good girl. C'est Kaya. Comme je vous avais mentionné, vous le voyez très bien. Elle est vraiment gourmande. Ce n'est pas un problème avec elle. Puis, aussi, ce qu'on peut faire avec Kaya, au moment où elle mange, on va faire un petit peu de désensibilisation. Ça fait que, tout simplement, aller la toucher. C'est le moment qu'on peut le faire. Sinon, on ne le fait pas. Pourquoi on peut le faire à ce moment-là, la désensibilisation? C'est parce qu'elle est très gourmande et elle est en train de manger. Donc, son attention est ailleurs plutôt que sur nous. Et pourquoi on la désensibilise au toucher? C'est que dans l'éventualité où on aurait des traitements par injection à lui faire, ça serait quelque chose qu'elle serait habituée. Ça ne serait pas difficile ou quelque chose de nouveau pour elle. Donc, tout simplement, avec mes doigts, j'exerce une petite pression, ce qui pourrait éventuellement imiter une injection. Ce n'est pas des choses qu'on a à faire du tout actuellement, mais c'est toujours du travail qu'on fait au quotidien de désensibilisation, d'entraînement. Pour des raisons médicales. Donc, pendant qu'elle est occupée à manger, c'est le bon moment parce qu'elle est vraiment gourmande, comme vous pouvez le voir. Un coup qu'elle a son plat de nourriture, il n'y a plus grand-chose pour la déranger. Bon, donc là, nos trois petits pandas ont bien mangé, on a donné les traitements. Tout est beau pour eux. Là, on s'en va... Au loriquet. La volière en Océanie. Exactement. Le jardin d'Océanie. Oui, tu vas voir, on va passer de l'Asie à l'Océanie, comme ça. On y va. Fait que notre volière... Encore? Mais non, rien de faire. Ah, je suis une bonne volière. La volière d'Océanie, c'est là où on va retrouver nos loriquettes, les petits-fils roquets qui viennent d'Australie. Exactement. Super coloré. Oui. Et très bruyant. Ils aiment beaucoup, beaucoup, beaucoup parler. Ils aiment le son de leur voix. Exactement. Comme nous. On a le loriquette Simon qui reçoit un petit traitement. Un petit peu, comme on a vu tout à l'heure aux petits-pandas, il faut trouver une façon de leur donner. Le nectar, c'est quelque chose qu'ils aiment beaucoup. Donc, on leur met leur traitement dans le nectar, puis ils vont le prendre absolument sans problème. Je m'excuse, il faut juste que je m'assure qu'ils ont la bonne dose. Bien, concentre-toi, concentre-toi. Donc, c'est une petite goutte, tout simplement. Je prends mon clicker. Dans le fond, le clicker, c'est qu'on veut commencer à conditionner Simon à venir à nous pour recevoir son traitement. Donc, quand il va venir vers moi, quand il va faire l'action de s'approcher, je vais tout simplement cliquer, puis lui donner son nectar. Donc, le loriquet va associer sa bonne action au bruit. Et là, quand j'entends le bruit, le click, ah-ha, miam, miam, récompense. Exactement. On y va? On y va. Simon, le loriquet, il est isolé des autres parce qu'il y a des problèmes de vol, c'est ça? Oui, exactement. Donc, il y a quelques plumes de vol qui sont abîmées. Ça ne lui permet pas de bien se déplacer dans la grande volière. Puis, pour sa sécurité, vous l'avez isolé, mais c'est des animaux grégaires qui vivent en groupe. Donc, c'était mieux pour lui d'être ici, isolé dans une cage, mais parmi les loriquets, que d'être, par exemple, à l'hôpital vétérinaire tout seul dans une pièce. Exactement. Tout à fait. Ils aiment beaucoup plus être avec les leurres. Donc, dans le fond, tout à l'heure, on va le faire ensemble. On va envoyer le reste des loriquets avec lui. Ça fait qu'ils vont passer la journée ensemble. C'est juste qu'il est protégé dans sa cage parce qu'il y a des problèmes de vol. Donc, il ne peut pas se déplacer aussi bien que les autres. Super, parfait. Là, tu vas lui donner son traitement? Exactement. OK. OK. Parfait. Donc là, c'est bien important. Évidemment, tous les animaux doivent manger. Donc, on vient passer une portion de leur nourriture de la journée. Donc, on place un 300 grammes dans la volière pour les oiseaux durant la journée. Puis, en fait, le reste de leur portion est mis dans leur quartier de nuit parce que c'est à ce moment-là qu'ils vont vraiment le plus manger. Donc, on leur met de la nourriture et évidemment de l'eau à différents endroits dans la volière. Chaque oiseau a vraiment son endroit préféré dans la volière. Donc, on s'assure que tout le monde ait accès à l'eau. Pour ce qui est de la nourriture, c'est vraiment dans leur habitude. Ils vont vraiment tous venir manger à des moments différents à leur rythme. Puis, on met un petit bol d'eau. Il y en a qui aiment ça se baigner puis il y en a d'autres qui viennent boire. Donc, c'est ce qu'on installe. Il me reste un bol d'eau à aller remplir puis ça va être prêt pour la sortie. Volière d'Océanie, mission accomplie. Exact. Là, on s'en va? Aux hippopotames. Ariane, tu nous as mis dans les transferts des hippopotames. Donc, si j'ai bien compris, tu as isolé les trois hippopotames le temps qu'ils mangent leur repas, mais aussi te donner accès à leur habitat intérieur. Oui, exactement. Dans le fond, tous les matins, quand on arrive, on va les séparer. C'est toujours bien important. Même principe qu'on a vu tout à l'heure. Chaque individu a une quantité de nourriture élaborée pour lui. Ça ne va pas pour lui. Exactement. Donc, on ne veut pas qu'il mange la nourriture des autres. Après ça, donc, c'est pendant ce temps-là que nous, ça nous donne l'occasion, pendant qu'ils sont séparés puis bien isolés, d'aller faire le nettoyage. Parce que ça, c'est une tâche importante quand même de notre travail. Tu as accès à l'habitat en toute sécurité. Il n'y a pas de danger. Donc, toi, tu ne peux pas rentrer avec l'hippopotame. Tu es toujours séparé de lui pour des mesures sécuritaires. Exactement. Tout à fait. Donc, c'est à ce moment-là que je vais faire le nettoyage. Ils ont le temps de manger. Et après ça, comme là, ce que je vais faire avec toi, je vais faire une séance d'entraînement. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait à tous les jours avec les hippopotames. Certaines espèces, on va vraiment le faire quotidiennement. Mais c'est important de s'adapter à l'espèce. Les hippopotames, on a remarqué au fil du temps qu'ils aiment l'entraînement, mais ils n'aiment pas ça de l'avoir de façon quotidienne. Ils répondent moins bien à ce qu'on leur demande qu'on le fait trop souvent. Trop exigeant. Exact. Tu sais, c'est des animaux, les bacs pas mal. On va le faire une fois par semaine. Puis habituellement, ça, c'est parfait. C'est la bonne fréquence pour eux. L'entraînement qu'on fait avec les animaux, c'est vraiment pour vous aider à les soigner. Donc, ils vont montrer différentes parties de leur corps, faire différents mouvements pour que vous puissiez les examiner et vous assurer qu'ils vont bien. Exact. Quand tu fais un entraînement, tu as toujours le plus important, c'est une récompense. Oui. Je te montre. Généralement, c'est de la nourriture. Il faut que ce soit quelque chose qui aime. Exact. D'ailleurs, si moi, vous me donnez du chocolat... Tu fais ce que je veux. Bien, le nettoyeur, tout ça, on s'en reparlera. Je te laisse aller. Parfait. Là, je vais te montrer mon entraînement avec Kumba. Il va falloir comprendre qu'il est jeune. On est vraiment à un début d'entraînement. Donc, présentement, les commandements qu'il sait faire, c'est pas mal mal. Donc, il va ouvrir... Tu parles en anglais? Oui. Ça, c'est la langue dans les zoos, hein? Ah! En fait, pour l'entraînement, on va vraiment utiliser l'anglais. Parce que si jamais l'animal est amené à aller dans une autre institution, ça va être plus facile pour les gardiens là-bas, les techniciens comme nous, de faire le suivi. L'animal... De continuer l'entraînement. Exactement. L'animal va déjà comprendre les commandements demandés. Mais au même titre, c'est un animal d'une autre institution vient ici. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'on garde l'anglais pour l'entraînement. Donc, mouth, tu veux dire bouche? Open. Bien, il va faire ce que j'ai dit. Mouth, là, c'est moi qui me suis trompée. C'est open. Donc, il va ouvrir. Puis, Kumba est capable de faire le touch. Donc, je vais lui présenter la cible et il devrait venir toucher. Donc, ça, c'est un peu comme le prolongement de ton bras. Oui, je comprends. Puis, lui, il va vouloir toucher la boule rouge. Exact. Ce que je vais lui demander quand je demande un touch, c'est « viens toucher avec ton nez, s'il te plaît ». Donc, c'est comme ça aussi que je peux le faire se déplacer. Et puis, comment il sait qu'il a bien réagi? Il y a deux choses importantes. Toujours le petit clic et la récompense. Mais là, on veut voir en action, là. En action, tu vas voir. Les hippopotames, ça ne bouge pas vite. Il faut être patient. Kumba! Kumba! Touch! Il faut faire attention toujours. On garde toujours nos distances. Kumba! Touch! Et puis, il le sait, hein, parce que dès qu'il les touche, la bouche roue, il sait qu'elle récompense s'en vient. Oui. Là, je vais me déplacer. Il est quand même efficace. Une fois qu'il est réveillé, ça roule. Ah! Une fois réveillé. C'est juste long, l'est réveillé. Ah, là, je suis à nouveauté, moi. Oui, bien là, il vient te voir. Il dit « vas-tu me donner quelque chose? » Kumba! Open! Donc, quand tu fais « open », ça te permet de voir dans ta bouche, d'assurer que les dents vont bien, qu'il n'y a pas d'accès, d'ulcère et compagnie. Good! Veux-tu la récompense? Exactement. Kumba est encore petit, hein, il a presque 4 ans. Donc, il ne fait pas encore un « open » très, très long. Mais maman, elle est très, très bonne. Elle peut rester là très longtemps. Ça nous permet, exactement comme tu l'as dit, de bien voir sa bouche. Est-ce que vous allez brosser les dents? Kumba! Non, non! Non, mais non, non, non! C'est une bonne question, mais non, ça serait dangereux pour nous. Kumba! Non, non, touch, pas « open », touch! Good! Ariane, on a accès à la plage des hippopotames. J'ai l'impression d'être dans le sud. Avec le beau palmier! Oui! En fait, on est choyés parce que les hippopotames, isolés à l'intérieur, on est en sécurité, ça nous permet d'avoir accès à l'habitat. Puis une grosse partie de ton travail, c'est ça. Oui, absolument! C'est ramasser les excréments, pour s'assurer que l'habitat soit sain pour les animaux. Exact! Donc ça, ça fait partie, une grosse partie de nos journées, ça nous occupe. Évidemment, ça paraît simple, ça paraît, on va vite, on ramasse, puis on passe à l'étape plus le fun, faire autre chose. Mais c'est important, parce que quand même, les excréments nous donnent des indices aussi sur la santé de nos animaux. Donc c'est sûr, on a l'air de juste ramasser, mais tu sais, moi, dans le fond, je me demande est-ce que j'ai vu du sang dans les selles? Est-ce qu'ils ont l'air d'être en diarrhée? Est-ce que tout semble normal? Donc c'est quand même un indice sur l'état général de nos animaux. Et là, je veux... C'est clair, ça, oui. Merci. D'ailleurs, c'est très intéressant sur les excréments d'hippopotames. Saviez-vous que les hippopotames sortent la nuit, mangeaient de l'herbe, donc pendant la journée, ils sont dans l'eau, ils sortent la nuit, et ils vont déchaquer, un peu comme le petit pousset. Ils vont laisser des excréments pour pouvoir retrouver leur chemin jusqu'à la rivière. Comme un GPS odorat. Non, mais c'est super beau, ça! En plus, j'imagine que ça doit aider la végétation, parce qu'ici, à l'Halloween, on leur a donné des citrouilles, puis comme tu peux voir, il y a des petites plantes qui commencent à pousser, donc ça doit être... Bien, il y a du compost, hein? Exactement! de l'élimination qui ramène... Ariane, avant de transférer les hippopotames dans leur habitat, évidemment qu'à nous, on va être sortis. Là, c'est l'heure du repas, donc c'est comme une méga assiette. Et là, tu vas mettre quoi dedans? On va mettre du foin. En fait, c'est plus comme une collation, parce que notre femelle Polita est quand même une femelle dominante. Est-ce que tu veux m'aider? On va juste l'effilocher. Notre femelle Polita est un petit peu dominante, donc il y a des bonnes chances que ce soit Polita et Kumba qui viennent manger, qui beaucoup ont moins de temps pour en profiter. Je fais bien ça. J'épluche bien. Je fais très bien ça, Marie-Andrée. Parfait. Ah, c'est tout? C'est tout. C'est aussi simple que ça, là. Les hippopotames, ils n'en demandent pas autant, là. On leur donne tout et on y va. C'est terminé. Wouhou! C'est bientôt la fin. Bientôt, là. Pas tout de suite, mais bientôt, on va te laisser finir ta journée, continuer ton travail. Mais juste avant, j'ai un petit jeu pour toi. Les questions à rafale. J'ai un paquet de petits papiers questions que je pige. Le but, c'est facile, tu réponds spontanément à ce qui te vient en tête. Réfléchis pas trop. OK. C'est bon. C'est bon? OK. Attention. Chat ou chien? Chien. OK, c'est bon. Si tu te réincarnes en animal, tu serais lequel? Un rhino. Souper en famille ou souper entre amis? Ah, pour moi, c'est la même chose, la famille et les amis. Amis. Ta mère sera pas contente. Quelle est ta phobie? Je suis claustrophobe. Oh! Si tu étais un pays, lequel serais-tu? L'Italie. Ouh! Le pays d'origine de mon grand-papa. Oh! Ton plus beau souvenir, Ouzou? Oh mon Dieu, la rencontre de mon mari. Ouh! Quel métier voulais-tu faire lorsque tu avais 5 ans? Je voulais être vétérinaire. Bien, t'es pas loin quand même. Je suis pas loin. Je suis pas loin. Quel pays aimerais-tu visiter? L'Australie. Ta plus grande fierté? Mon fils. Une dernière? Salé ou sucré? Salé. Mais salé-sucré. J'aime plus le salé que le sucré. Bien, le mix des deux, c'est parfait. Ariane, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de ton temps, de ta générosité. On en a appris beaucoup. Je te souhaite une belle fin de journée. Pour vous, bien, n'hésitez pas. Vous avez des questions, des commentaires, vous voulez en apprendre encore plus, commentez-le tout sur notre Facebook. Merci beaucoup d'avoir été là. Ariane, ça a été un plaisir. Merci, Marie. Qu'est-ce que je voulais te dire? Ça a été un plaisir aussi? Bien, c'est sûr. C'est toujours un plaisir de te voir. Merci.